To be ici, aux quatre formes. Nous verrons d'autres verbes. Nous allons commencer par to be. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo de conjugaison à venir. Donc ici, nous allons voir le présent sur toutes ces formes. Ici, le présent simple, le present perfect, le present continuous et present perfect continuous. Après, vous serez incollables, une fois que vous aurez vu cette petite leçon. C'est parti. Au présent simple, lorsque nous conjuguons au présent simple, to be, ça va donner I am, you are, it is, she is, it is, we are, you are, they are. Ça donne ceci, I am, je suis. On a I, ici, am. I am, je suis. You are, you are, you are, you are, tu es, you are, tu es. He is, it is, he is, sorry. He is, is, he is. Il est, il est, il est. Il est, il est, il est. She is, she is. Donc le she, c'est is aussi. She is. Alright. Elle, il est, elle, she is, elle est. Alright. Donc on peut ici mettre, ici. Elle est, il est, il est, elle est, elle. Alright. Elle est. Il est, il est, il est. On peut mettre la base. Donc on peut faire ça. Sorry. Let's not touch it. Alright. So, on va éviter des touchés. Il. Comme ça. Il. Elle. Elle. She is, it is. Le it, ça va donner c'est. Donc it is, ça peut donner here. C'est. Le it, c'est soit un animal, un objet, ou tout simplement neutre. Alright. So, I am, je suis, you are, tu es, it is, il est, she is, elle est, it is, c'est, it is me, c'est moi. Vous voyez. On passe à nous. We are. We are. So, on prend le are ici. We are. Nous sommes. We are. Nous sommes. We are. Nous sommes. Yeah. You are. Vous êtes. You are. You are. Vous êtes. You are. Alright. You are. Vous êtes. They are. They are. Donc vous voyez, répétition de are. 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 Donc, are. They are. Ils sont. They are. Elles sont. They are. So, they are. Elles sont. On peut aussi dire, ils sont. Donc, they, c'est pareil que, ici. Ils au pluriel. Ou elles au pluriel. En anglais, on a le même mot. On a they. Donc, ici, lorsqu'on conjugue le to be, on a trois verbes. On a am, ici. Et on a are, qui est là. Et tout ça, c'est dans are. Et on a tout simplement, pour les trois personnes du singulier, on a le is. Vous voyez? It is. She is. It is. Donc, on a are, am, are et is. Le are, il revient ici. Vous voyez? Donc, trois seulement, trois verbes. Donc, lorsque vous conjuguez to be au présent, n'oubliez pas, c'est am, ou bien c'est soit is, ou bien c'est soit are. Et tout dépend du sujet. Donc, les sujets qui vont avec am, c'est la première personne. Le is, c'est la troisième personne. Tous les autres, ça donne des are. À partir du you, ici. All right? À partir du you, ici. Et du you, ici. Oui, you, tout ça, ça donne des are. Donc, on a plus des are que des is. Il y a un seul are, et c'est la première personne. All right? Tout le reste, c'est plus des are. The present perfect. On va dire, I have been. Donc, on conjugue le have au présent. À la troisième personne. Is she eat? C'est as. Vous voyez? On met un S. As been. Et en français, ça va donner, j'ai été, tu as été. Ici, on prend l'auxilier avoir, on conjugue au présent. Et on ajoute, tout simplement, le participe passé, été partout. Et ça donne le prison perfect en anglais. J'ai été, tu as été, il a été. All right? I have been. You have been. I have been. All right? You have been. You have been. I she, it has been. We have been. You have been. They, you have been. They have been. All right? Donc, conjugal prison perfect consiste à connaître, tout simplement, le participe passé des verbes. Donc, le verbe ici, c'est to be. Oui. Il donne been au participe passé. Le prétérit, on verra plus tard, qui est words ou where. Mais ici, le participe passé, c'est been. Donc, lorsque vous voulez conjuguer to be au prison perfect, n'oubliez pas de conjuguer d'abord have au présent. Et ça donne soit have ou as. On a deux verbes, contrairement à to be, où nous avons trois verbes. On a am, is et are. Ici, on a soit have ou as, avec le s pour la troisième personne du singulier. Vous rajoutez le participe passé, been, partout. Il est identique. Donc, vous pouvez retirer les autres, mettre juste un seul been, partout. C'est la même chose, été, partout, en français. Donc, j'ai été à l'école. I have been to school. La troisième partie, c'est le present continuous. Present continuous. Le present continuous. L'action se déroule sous nos yeux. Comment se construit le present continuous? On conjugue d'abord to be. Ici, vous voyez to be qu'on sait déjà conjuguer I am, you are, it is, she is, it is. Ici, on a am pour la première personne et is pour les personnes du singulier. Et tout le reste, c'est des are. On prend le verbe à l'infinitif qui est be. All right? Le verbe à l'infinitif, c'est be. On prend le verbe à l'infinitif, sorry. Et on complète tout simplement ici. Le ing qui est ici. Partout. Donc, conjuguer au present continuous, c'est prendre le to be, au présent. Récupérer le verbe à l'infinitif et compléter la forme ing partout. Et ça donne le present continuous qui signifie que l'action se déroule sous nos yeux. L'action se passe devant nous. Et la transformation, l'action est en cours. Elle est inachevée. Donc, si je dis I am being, I am being, ça veut dire je suis en train d'être. Par exemple, je prends le verbe wise. Je prends l'infinitif. Wise. Wise signifie sage. Donc, si je dis I am being wise, ça veut dire je suis en train d'être sage. En bon français, ça veut dire je deviens sage. Je me transforme en quelqu'un de sage. C'est de là que vient l'expression I am being. Donc, si je vous dis you are being, ça veut dire tu deviens ou tu es en train de devenir. You are being selfish. Tu es en train d'être égoïste. Ou bien tu deviens égoïste. Donc, transformez cette expression en train d'être par le verbe devenir. Vous voyez ? Devenir. Ou être en train de devenir. Tout simplement. Ce n'est pas forcément être. Vous pouvez mettre ce verbe pour trouver la bonne traduction en français. Donc, I am being. You are being. It is being. It is being. We are being. You are being. They are being. Ça veut dire je suis en train d'être. Tu es en train d'être. Il est en train d'être. Ou elle est en train d'être. Nous sommes en train d'être. We are being. Vous êtes en train d'être. You are being. Et il au pluriel ou elle au pluriel. They are being. Il ou elle sont en train d'être. Ou bien, ils sont en train de devenir. Le present continuous, c'est un temps pour nous montrer que l'action dont on parle se passe et cette action est inachevée. Je me répète pour que vous sachiez ça. Et the structure. Structure, c'est-à-dire le plan. Le plan, c'est tout simplement. To be au présent. Suivi. Suivi, pardon. Du verbe. Complété par la forme ing. Partout. C'est toujours la même technique. Nous verrons d'autres verbes et vous verrez que c'est la même construction. C'est le verbe qui changera. Ici, c'est tout be, tout simplement. Donc, ici, on va avoir be. Mais si on prend un autre verbe, par exemple, play, on mettra play ici. Vous voyez? Changez des verbes et vous verrez que le ing restera toujours pareil, mais la base verbale changera tout simplement. J'espère que ça a été clair. Alright. Donc, on va faire quelques phrases plus tard en disant, I am being wise et je deviens sage ou je suis en train de devenir sage. You are being intelligent. Ça dit, tu es en train de devenir intelligent ou tu deviens intelligent. It is being dangerous. Il est en train de devenir dangereux. She is being. Elle est en train de devenir. Par exemple, she is being selfish. Elle est en train de devenir égoïste ou bien elle est en train d'être égoïste. We are being. Ou bien it is being late. Il se fait tard ou il est en train d'être tard. Vous voyez? Et ainsi de suite. Améliorez toujours la traduction. Nous allons passer à la dernière phase du présent qui est le present perfect continues. Alright. On reviendra sur des séries de phrases pour vraiment vous aider à mieux construire ces temps avec des phrases concrètes. Here we go for the last part. Present perfect continues. N'hésitez pas, likez la vidéo si vous aimez les conjugaisons. Partagez à vos proches pour les aider à améliorer leur niveau en agré. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre conjugaison à venir, aucune autre leçon à venir. Alright? On continue la dernière phase et c'est parti. Donc, la dernière phrase. La dernière phase, sorry. Present perfect continues. Dans present perfect continues, il y a deux phases. Il faut d'abord conjuguer le verbe au present perfect. Le verbe être au present perfect, c'est have been. Donc, vous regardez ici. Alright? Plus. Vous rajoutez celui-ci. Donc, on a d'abord have been partout. Have been. I have been. We have been. You have been. Et on prend le verbe to be que nous avons ici. Le verbe to be. On complète la forme ing. Et ça donne have been, being. Have been, being. Et has been, being. Avec la troisième personne du singulier. Et le reste, c'est des have, been, being. Qui veut dire cela fait. Donc, comment peut-on ou pouvons-nous traduire correctement le present perfect continuous? Le present perfect continuous permet de traduire la durée pendant laquelle une action a eu lieu. La durée. Donc, si je vous dis, par exemple, I have been, being wise for two weeks. I've been wise, I've been being wise for two weeks. Cela veut dire cela fait deux semaines que je suis sage. Cela fait deux semaines que je suis en train d'être sage. Si on traduit mot à mot puisque c'est du continuous et le continuous ne se traduit pas en train d'être. Donc, I have been being wise for two weeks. Je suis en train d'être sage. Cela fait deux semaines. Vous voyez? Je suis, you have been, being wise for two weeks. Tu es en train d'être sage. Cela fait deux semaines. Donc, en bon français, vous commencez par cela fait, pour bien traduire l'idée de durée. Alright? L'idée de durée. Il faut tout simplement commencer par l'expression cela fait. Et ça permet de prendre en compte le laps de temps qui s'est écoulé. Il y a, ça fait deux semaines, mais la personne continue d'avoir cette qualité. Vous devez tout simplement savoir que lorsqu'on a le continuous, l'action est en cours. Vous voyez? Donc, on conjugue rapidement. I have been being wise. Cela fait deux semaines que je continue d'être sage ou je suis en train d'être sage. You have been being wise. Ok? Tu es en train d'être sage. Cela fait deux semaines. Et she, it has been being wise. Donc, cela veut dire tout simplement. Cela fait deux semaines qu'il est ou bien qu'elle est en train d'être sage. Cela veut dire tout simplement qu'elle est sage. Mettez tout simplement. Ou qu'elle devient sage. Vous pouvez traduire par le verbe devenir comme je vous l'ai dit précédemment. Mais n'hésitez pas à mettre est en train d'être si vous voulez être sûr d'avoir la bonne traduction. Par exemple, we have been being wise for a week, par exemple. Cela fait une semaine que nous sommes en train d'être sage, par exemple. Vous voyez? Je ne sais plus quel adjectif je l'ai utilisé. You have been being selfish for a month. Cela fait un mois que tu es en train d'être égoïste. En un mois, cela fait une semaine que tu es égoïste. Mettez du présent à la place de « est en train d'être ». Mettez tout simplement « que tu es », « que je suis », « que tu es », « qu'il est », « que nous sommes ». Vous pouvez, une fois que vous avez compris la traduction de « est en train d'être », vous pouvez tout simplement laisser tout simplement le présent. L'idée sera de toute façon comprise. All right? Good. Donc, on va quand même conjuguer à toutes les personnes. Et comme il n'y a pas suffisamment de place pour mettre la traduction française, on va tout simplement se contenter de l'oral. Je retire tout parce que la partie devient de plus en plus difficile à lire. Et je reprends tout simplement. Right. On continue. We have been. We have been being. Donc, on prend tout simplement le « have » ici. We have been. On prend le « been », on le remet ici. We have been being. All right? We have been being. On met le « being » ici tout simplement. On complète. « ing ». Et c'est la même chose. C'est de la répétition. We have been being wise for two years. Cela fait deux ans que nous sommes sages. En un mot, cela fait deux ans que nous continuons d'être sages ou que nous sommes en train d'être sages. « You have been being intelligent for a week now. » Cela fait une semaine que tu es en train d'être intelligent. Et ainsi de suite. All right? Donc, on reviendra en détail sur chaque temps, de façon à ce que vous puissiez bien les maîtriser. Ce sera tout pour le tableau. Suivez tout simplement les petites phrases que je vais mettre pour chaque temps. On va les faire une par une. All right? Et ce sera tout simplement plus clair pour tout le monde. Here we go. Pour résumer, ça va donner « to be », « être », dans différentes sortes de phrases. Et si nous avons le présent, donc tout simplement « I am wise », « je suis ça », « you are nice », « tu es gentil », « she is fast », « elle est rapide », « it is fast », « c'est rapide », « it is fast », « it is fast », « il est rapide », « we are selfish », « nous sommes égoïstes », « you are », « slow ». Tu es lent, « tu es lent », « it is », « strong », « il est fort », « it is strong », « it is fast 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 », Nous sommes égoïstes, you are slow, vous êtes lent, they are strong, ils ou elles sont forts. On passe au present, perfect, I have been, j'ai été, I have been wise, j'ai été sage, you have been nice, tu as été, agréable ou gentil. Ici, it has been, il a été rapide, elle a été rapide, cela a été rapide, it has been fast. We have been, on va dire, selfish, all right, nous avons été égoïstes, you have been selfish, vous avez été égoïstes, et they have been strong, ils ont été forts. On passe au continuous, I am being wise, je suis en train d'être sage, ou tout simplement, je deviens sage. You are being nice, tu es en train d'être agréable, ou tu deviens agréable. Et he is being fast, il est en train d'être rapide, she is being fast, elle est en train d'être rapide, it is being fast, il est en train d'être rapide. N'oubliez pas l'expression, en train de, qui symbolise ici, le continuous, en train de, donc il est en train d'être ici. We are being selfish, nous sommes en train d'être égoïstes, ou nous devenons égoïstes, nous nous transformons en quelqu'un d'égoïste. L'action est en cours, ce n'est pas fini, c'est ça le continuous, elle est continue. You are being slow, vous êtes en train d'être lent, et they are being strong, ils sont en train de devenir forts. Alors, expression, en train de, avec to be. Present continuous, pour l'instant on est dans le to be, on fera d'autres exercices avec d'autres verbes. Present perfect continuous. I have been being wise. Donc il faut le present perfect, qui est ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, have been partout. Quel que soit le verbe, vous aurez toujours have been partout, quel que soit le verbe. Si c'est eat, vous allez avoir have been eating. Si c'est play, have been playing. Si c'est speak, have been speaking. Donc la formule have been est figée, parce qu'on a le present perfect à l'intérieur. Present perfect. Plus on complète le continuous. Ici, donc, le continuous, c'est le verbe qui suit en ing. Et ici, le verbe qui suit en ing, c'est le verbe be. Donc ça va donner I have been being. Alright. Donc, où il y a present perfect, c'est have been partout, suivi du verbe qu'on a donné en ing. Et ça va, la traduction est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que vous allez dire, I have been being wise. Je suis en train d'être. Donc ça va dire, for, for, qui ici va symboliser la durée. Donc, la durée, c'est traduit par cela fait. Et pour avoir une bonne traduction, vous allez commencer par cela fait deux semaines que je suis en train d'être sage. Donc, cela fait deux semaines que je deviens sage. Donc, c'est cette durée qui va introduire la notion have been plus le verbe ing. Par exemple, si je change de be, ça peut être I have been learning English for two years. Ça va donner cela fait deux ans que j'apprends l'anglais. Pourquoi? Parce qu'à la place de be, ici, ça va donner learn. Donc, ça va donner learning. Je peux dire, I have been speaking for twenty-four minutes now. Cela fait vingt-quatre minutes que je parle. Donc, I have been plus le verbe ing pour traduire la durée. La durée. C'est la seule partie qui rend compliquée cette conjugaison. Parce que, pour introduire la durée, on change la traduction de la phrase pour l'améliorer. On continue notre conjugaison. Cela fait deux semaines que tu es en train d'être sage. Tu es en train d'être sage. Ça dit que tu deviens sage. Et she has been being fast for two weeks. Cela fait deux semaines qu'il ou elle est en train de devenir ou d'être rapide. Donc, leur transformation date seulement de deux semaines. We have been being selfish for two weeks. Cela fait maintenant, là, on parle de la durée. Cela fait deux semaines que nous sommes en train d'être égoïstes. Égoïstes. Avant, on n'était pas égoïstes. Mais, depuis deux semaines, nous sommes égoïstes. Donc, la bonne traduction pourrait être aussi cela fait. Ou bien, je suis égoïste depuis. Donc, n'oubliez pas aussi cette façon de traduire en utilisant depuis. Donc, mettez le présent plus suivi des depuis. C'est-à-dire, I have been being wise for two weeks. Je suis sage depuis deux semaines. You have been nice, you have been being nice for two weeks. Tu es agréable depuis deux semaines. Vous voyez, ou bien cela fait, ou depuis. Donc, première traduction. Cela fait. Pan, 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 pan. Ensuite, deuxième traduction. Vous pouvez dire, depuis. Vous voyez. We have been being selfish for two weeks. Nous sommes égoïstes depuis deux semaines. You have been being slow for two weeks. Cela fait deux semaines que tu es lent, ou tu es lent depuis deux semaines. Et pour finir, they have been being strong for two weeks. Cela fait deux semaines qu'ils sont forts, ou bien ils sont forts depuis deux semaines. All right? Nous allons continuer les leçons à venir avec d'autres verbes. Nous ferons deux ou trois verbes avec le présent suivi de tous ces tenses, les temps, pardon. En anglais, on dit the tenses. The tense, c'est le temps. D'accord? Donc, nous verrons un autre verbe avec le présent simple, le présent continuous, le présent continuous, ici, présent perfect, présent continuous, et présent perfect continuous. Jusqu'à ce que le présent devienne quelque chose de simple, facile pour vous. Vous devez maîtriser la conjugaison des temps au présent. All right? Good. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo. Partagez. Mais surtout, surtout, abonnez-vous pour ne pas rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy guys, and see you next time. J'espère que je vous aurai aidé à maîtriser les temps du présent avec to be, c'est-à-dire être. N'hésitez pas, likez, likez pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Stay tuned. All right? Restez à l'écoute. Goodbye. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501